... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 12h45, voici le sommaire. Les festivités du 1er août s'annoncent, la ville de Cotonou prend des couleurs, les artères sont badigonnées, les drapeaux flottent au niveau de tous les carrefours, l'ambiance est déjà à la fête. Depuis le 15 juillet dernier, le Bénin n'accepte plus l'essence et le gasoil toxique sur son sol. Des caburants de mauvaise qualité, dont la teneur en souffre est très élevée, des Cotonou apprécient. Chargement hors gabarit ou surcharge, qu'est-ce qui différencie ces deux termes ? Quelles sont les peines encourues par les conducteurs qui s'adonnent à la pratique ? Les réponses dans un instant. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. La capitale économique du Bénin vit jour après jour au rythme de l'imminence de la célébration de la fête de l'indépendance. À quelques jours de cet événement important dans l'histoire du Bénin, on remarque déjà des aménagements divers. Les trottoirs de quelques artères et rues sont badigeonnées, des voies sont réfectionnées et de nombreux carrefours stratégiques sont aux couleurs du drapeau national. Samson Thiomont et Lazare Migant ont fait le constat. Cotonou se prépare à accueillir encore une fois les manifestations officielles de notre accession à la souveraineté internationale. Nous sommes à quelques jours de l'événement et déjà les carrefours, places publiques sont aux couleurs du drapeau national. Tout se met en place pour un bon déroulement des festivités. Je suis en train de constater un entretien des athées et des voies, surtout au niveau des carnivaux où c'est souvent bouché. J'ai vu des gens curés, ils les ont déjà ramassés. Au niveau des carrefours, je vois des drapeaux déjà montés où ils se sont. Sur quelques poteaux également, bon, c'est pas mal comme entretien. C'est très joli, c'est très bon à voir. Même l'année passée, j'avais pas fait ça. J'ai pris l'invitation, j'étais là-bas à Etoile. C'est très bon, c'est très joli à voir. Je suis très content même de voir ça. De la bourse du travail en passant par le carrefour, une Africa pour l'Etoile Rouge, les athées ont été badigeonnées pour donner un cachet spécial à la fête. La place de l'Etoile Rouge est prise d'assaut par les ouvriers qui y érigent l'estrade officielle. Ici, tout le monde s'affaire. C'est notre ville, c'est chez nous. Nous devons l'entretenir, éviter de jeter des ordues un peu partout, de remplir nos carnivaux d'ordus. Ça y va de notre santé et aussi de la propriété de nos villes. La propriété de la ville commence d'abord par la population avant d'aller vers les gouvernants. La ville est bien entretenue avec les affiches. C'est beau et je sens qu'on va passer une belle fête d'indépendance. J'ai constaté à Kotonou l'entretien. J'ai quitté Parakoukandi. Je demande également à tous les maires de suivre ces travaux-là pour que notre fête nationale soit marquée. Pour ce 59e anniversaire, la ville se part déjà de ses plus beaux attraits pour accueillir le défilé militaire. On reste dans la ville de Kotonou pour dire qu'il n'y a plus d'essence et de gasoil toxique sur le sol béninois. Le decret interdisant l'importation de ces carburants est en vigueur depuis le 15 juillet dernier. À Kotonou, la décision est diversement appréciée. Quelques usagers des stations-service saluent la mesure du gouvernement au micro de Samson Thiomont et de Patrick Adiakboudjou. L'essence n'est pas importée comme on importe le riz. Le gazoil n'est pas importé comme on doit importer par exemple la farine de blé. C'est des produits qui requièrent des normes spécifiques dans leur manipulation, dans leur utilisation. La norme dans les pays occidentaux est de 10 particules par million de soufre dans le carburant. Or, chez nous ici, du moins le carburant, ici le carburant qu'on nous envoie, il y en a même qui vont jusqu'à 1600 particules par million de soufre dans le carburant. Et il se trouve que la plupart de ces produits qui sont exportés vers l'Afrique, précisément au Bénin, la réglementation n'est pas respectée. C'est des produits qui présentent des forts taux de toxicité. Et je dois vous avouer que cette mesure salutaire pour non seulement l'environnement, mais sur la personne humaine que le gouvernement vient de prendre, nous devons tous nous en réjouir. Si nous sommes conscients de notre santé, nous devons applaudir. On n'a pas besoin d'aller sensibiliser pour ça. Et je me demande pourquoi les autres gouvernements ont autorisé des carburants de qualité douteuse jusque-là. Donc on nous envoie, on nous envoie tous à l'abattoir. Sans une population saine, il n'y a pas d'économie. Pour une économie bien, une économie prospère, nous avons besoin d'une population en état de santé. Et c'est dans ce sens que je salue la prise de cette mesure. C'est une mesure, je dirais, de nettoyage, de salivité publique. Et nous devons, n'est-ce pas, nous réjouir et surtout veiller à ce que cela soit appliqué. Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que le gouvernement a suffisamment de moyens régaliers pour conduire cette politique, cette décision ? La question est là. Le contrôle va se faire. Mais il y a les voies détournées qui font entrer dans le pays. Donc, j'évite la vigilance de la douane, mais j'évite aussi la population à la vigilance pour que nous assainissons un peu l'environnement de notre pays. Le CNTB est le défenseur des chargeurs, mais les chargeurs qui respectent les normes établies. Et dès lors que tout le monde sait très bien qu'en matière d'importation de ces produits, cela requiert des normes, lorsqu'ils respectent les normes, cela va sans dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Et le CNTB est là pour les appuyer. Et c'est devenu monnaie courante sur les différents acteurs de la ville de Cotonou. La surcharge, c'est le lot des tricycles, des motocyclistes et des conducteurs de taxi qui tous s'adonnent à cette pratique. Mais au-delà, on observe également des chargements hors gabarit. Soline Ocris, spécialiste de la sécurité routière, nous aide à différencier et nous informe sur les peines encourues dans les deux cas. Il est au micro de Louis Koudobo et de Clotaire. C'est aujourd'hui une banalité de voir si nos axes routiers et en pleine circulation urbaine des cas de surcharge et ou de chargement hors gabarit. Et tous les types de véhicules s'adonnent à cette posture au grand mépris des règles de la circulation ou du code de la route. Lorsque vous ne respectez pas la charge à l'essieu et que vous ne disposez pas bien les bagages dans le véhicule et que ça dépasse en hauteur la norme, on parle de chargement hors gabarit. Lorsqu'il dépasse une hauteur de 0,5, bien que ce soit des véhicules légers, ils sont en hors gabarit. Il peut ne pas être en sous-charge, mais il sera en hors gabarit. Par contre, le véhicule qui a chargé des marchandises et qui a déjà dépassé le poids total normal peut être à la fois en sous-charge et en hors gabarit. La sous-charge a des effets sur l'économie, sur l'homme, sur le véhicule même. Nous devons tout faire pour éviter les surcharges et les chargements hors gabarit. Surcharge, chargement hors gabarit, les comptes-cours sont ressentis au premier chef sur les ailleurs de la route, sur l'état des véhicules et des routes. Quant aux peines prévues par la loi sur ces infractions récurrentes et quotidiennes, elles sont surtout pécuniaires. Lorsqu'on vous surprend en chargement hors gabarit ou en sous-charge, il y a des amendes qui sont prévues. C'est 10 000 francs quand on vous verbalise comme ça. Et si vous ne savez pas faire, si vous devez faire une longue distance, à chaque poste de contrôle, vous serez verbalisé. Bientôt, les contrôles routiers vont commencer et les conducteurs qui vont se permettre de faire ce type de chargement, ils vont tomber dedans. Donc, si nous sommes là pour lutter contre les accidents de la circulation, la sous-charge aussi participe aux accidents de la circulation. Le chargement hors gabarit participe à la subvenance des accidents. Travail de sensibilisation, d'éducation au cours de la route ou d'éducation civique des conducteurs de véhicules et des agiles des routes pour voir progressivement disparaître ces cas de surcharge et ou de chargement au gabarit sur nos asses routiers et en circulation urbaine ou périurbaine. En page internationale à présent, au Sénégal, près de 400 exposants sont attendus au Salon de l'économie sociale et solidaire. Prévus du 26 octobre au 2 novembre prochain, cette rencontre tournante vient après l'édition qui a eu lieu l'année dernière au Maroc. Le Salon vise à permettre aux participants de répondre aux attentes du secteur, notamment celles de faire de l'économie sociale et solidaire un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat. Le point avec nos confrères de la RTS. Le Salon tournant Économie sociale solidaire est une émanation du groupe d'impulsion au Maroc-Sénégal d'une part et au Maroc-Côte d'Ivoire d'autre part. Le projet est porté par de hautes autorités dont le président Macky Sall, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative pour promouvoir le secteur de l'économie sociale solidaire puisque, comme nous l'avons indiqué, au niveau de nos économies africaines où le secteur informel occupe une place prépondérante, il nous faut, si nous voulons, non seulement formaliser ce secteur, mais aller dans la prise en charge de leur apport au niveau de la création de richesses. D'abord les formaliser, ensuite les encadrer dans un cadre réglementaire autour d'une approche entrepreneuriale. Et c'est tout le sens du Salon. Pour une bonne coordination du Salon, le ministre en charge de l'économie solidaire a nommé un commissaire général et son adjoint, ainsi qu'un directeur des expositions et son adjoint. Le Maroc va aussi apporter son expérience. Ce secteur est un secteur porteur. Un secteur qui contribue à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale, mais qui contribue aussi à l'inclusion des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées. La rencontre de Dakar prévue du 26 octobre au 2 novembre aura pour thème l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat. Plus de 400 exposants sont attendus dans la capitale sénégalaise. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada